... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, Pierre Urmi, élu bordelais et militant écologiste de longue date, vient d'être placé en deuxième position d'un sondage sur les municipales pour l'an prochain. Il est l'invité de Xavier Sauta ce soir dans votre émission Sautolk sur TV7. Et puis nos invités tout à l'heure nous parlerons de l'ISVV, c'est l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et il fête demain ses 10 ans, un lieu de recherche et de formation tourné vers la viticulture du futur, devenu incontournable dans la région. Et puis vous découvrirez également un nouveau numéro de votre émission Europe. Dans le cadre du joli mois de l'Europe, la compagnie de danse Révolution nous a ouvert ses portes. L'occasion d'aller à la rencontre de 8 danseurs de hip-hop en formation professionnelle. Un projet, vous le verrez, soutenu par des fonds européens. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Emmaüs Gironde exclue du réseau Emmaüs France. Le verdict est tombé aujourd'hui, c'est l'épilogue d'une longue crise pour l'association Girondine. Vous entendrez dans un instant le témoignage de deux salariés et la réaction du président de l'association, Pascal Lafargue, qui est sur notre plateau. Les Gilets jaunes du Sud Gironde renouvellent leur mode d'action après six mois de mobilisation. Et un engouement qui faiblit forcément, ils ont décidé d'organiser des marchés solidaires pour continuer à faire vivre leurs idées. L'UBB se prépare pour son dernier match de la saison. Une saison mitigée pour les Bordelot-Béglais qui espéraient encore il y a quelques semaines accéder aux phases finales. Et puis la météo, le retour de la pluie demain. Des averses attendues toute la journée sur le département. Et des températures légèrement en baisse, 20 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux, jusqu'à 21 sur le littoral. Emmaüs Gironde, on vous le disait, exclue donc de la Fédération Nationale. L'Assemblée Générale a pris sa décision aujourd'hui. Elle fait suite à une crise de longue date. Emmaüs France reprochant à Emmaüs Gironde et à son président une gestion opaque depuis 2003. Elle n'aurait obtenu aucune pièce concernant son activité. L'affaire de Martillac en novembre dernier a mis de l'huile sur le feu. Cette fois, c'est un collectif d'associations d'aide aux mineurs étrangers non accompagnés qui étaient montés au créneau pour dénoncer des faits de maltraitance dans ce centre géré par Emmaüs. Ce que le président Pascal Lafargue a toujours démenti. Dans la foulée, Emmaüs France décidait de suspendre Emmaüs Gironde à titre conservatoire. Enfin, de leur côté, les 320 salariés dénoncent depuis longtemps cette situation et leurs conditions de travail. Ceux du pôle social puis du pôle enfance ont déposé récemment des motions de défiance contre le conseil d'administration et leur président. Mais aujourd'hui, cette exclusion n'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux. Deux salariés ont accepté aujourd'hui de témoigner. Mais anonymement, on les écoute. Ça signifie ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de s'appeler Emmaüs, qu'on n'appartient plus au mouvement Emmaüs et qu'on ne peut plus utiliser le logo. Donc potentiellement que nos financeurs qui nous financent au nom d'Emmaüs vont remettre en question les conventions qui nous lient à eux et donc les financements des hébergements qui nous permettent de mettre à l'abri les gens les plus précaires. Je lui reproche que suite à la décision de suspension d'Emmaüs France, il n'avait plus qu'à démissionner. Il a refusé de démissionner, il a mis en danger les salariés, les bénéficiaires qui sont accueillis. Donc c'est ce que je lui reproche de s'accrocher à son titre et de ne pas démissionner pour sauver l'association. Ça ne change rien à nous, à notre quotidien et aux raisons pour lesquelles on a fait remonter nos mécontentements. Nous, on se bat pour nos conditions de travail et pour pouvoir accueillir le public dans des endroits dignes, pour pouvoir faire notre travail correctement sans être trop fatigué, pour avoir les moyens de travailler correctement. Les salariés n'ont pas de représentants du personnel, on n'a pas d'organigramme, on est complètement dans le flou. Pourquoi vous n'avez pas réagi avant ? Parce qu'on n'arrête pas d'aider les gens, parce qu'ils ont besoin de nous et qu'on fait ce métier parce qu'on y croit et on fait ce métier pour être Emmaüs. On n'a pas choisi l'association Emmaüs au hasard. Ça a une histoire, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps et qui défend les plus faibles. Et on a tous choisi ce métier pour ça. C'est un peu la honte de ne plus être Emmaüs. Voilà, Pascal Lafargue, vous êtes donc président d'Emmaüs Gironde. Bonsoir à vous, merci d'être sur notre plateau ce soir. On a vu à travers les mots de ces salariés que vous êtes mis en cause, si on peut dire, par ces salariés. Déjà, comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle aujourd'hui, à cette exclusion d'Emmaüs Gironde, du réseau Emmaüs France ? Quelle a été votre réaction ? D'abord, j'y étais ce matin, je suis rentré cet après-midi. Et on savait qu'on était entrés dans une logique où ça ne pouvait pas se terminer autrement aujourd'hui. Donc on avait un peu anticipé et nous sommes aujourd'hui totalement déterminés à nous battre. Nous avons déposé un recours en référé devant le TGI de Bobigny. Ça, ça sera le 14 juin. Donc aujourd'hui, effectivement, on conteste la suspension qui a mis le feu aux poudres, comme vous l'avez dit vous-même. La suspension conservatoire après l'affaire, la pseudo-affaire de Martillac, parce qu'il n'y avait pas d'affaire de Martillac. C'est quelque chose qui a été monté de toute pièce. Et la preuve en est, c'est que le Conseil départemental continue d'accompagner le pôle enfance d'Emmaüs sur l'accueil des migrants et sur la gestion d'OMEX. S'il y avait eu de la malprétence, vous imaginez bien que tout ça, ce serait arrêté. Donc les relations ont été tendues longtemps, puis conflictuelles ces derniers temps, puisque nous souhaitions ouvrir une médiation, mais à la condition que la suspension soit levée. On n'a pas pu s'entendre, on est dans cette logique-là. Donc évidemment, on conteste. Un recours a été déposé. Et on va donc attendre désormais le référé du 14 juin à Bobigny. Et ensuite, nous contesterons, s'il le fallait, la décision de l'Assemblée générale d'Emmaüs France. Donc on est déterminé, on va à la bataille. Contrairement à ce qui est dit ici ou là, on parle de 2030. En 2003, j'étais vice-président d'Emmaüs France. Donc il n'y avait aucun problème, et jusqu'en 2005. Donc on est dans une situation où les rumeurs, où les faits ramenés, tout ça, c'est tout à fait contestable. Donc on entre dans une autre logique aujourd'hui, où on va être dans le factuel. Les salariés soutiennent le conseil d'administration à une très large majorité. Contrairement à ce que je peux entendre ou lire ici ou là. Le pôle enfance, il y a une toute petite partie du pôle enfance qui a fait une grève il y a quelques jours. Il y a eu 10 grévistes sur presque 200 salariés. Il y a quand même une motion de défendance à votre encontre. On a entendu cette salariée qui vous met en cause en disant qu'il a refusé de démissionner. Et c'est ce qui a entraîné cette situation. Vous, vous ne comptez pas démissionner ? Évidemment que je ne démissionne pas. J'ai le soutien de l'intégralité des administrateurs. Et je le soutiens d'une très large majorité des salariés. Donc tant que cette situation-là porte ce conseil d'administration, il est déterminé, bien évidemment, à se battre. Et puis ensuite, et surtout, je veux que cessent les rumeurs qui sont parfois infamantes. Je veux que cessent les contre-vérités qui sont affichées un peu partout. Donc la seule façon de faire ces, c'est cette situation qui est explosive. C'est de passer sur du factuel et de se mettre en quelque sorte sous la protection de contrôle fait par la justice. Et nous avons donc, pour cette raison, saisi les tribunaux. Alors vous avez saisi le tribunal. Imaginons que ça ne fonctionne pas et que vous soyez donc vraiment exclus du réseau Emmaüs France. Qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui pour votre association ? Alors très concrètement, ça ne peut pas changer grand-chose pour la bonne et simple raison. C'est que nous sommes Emmaüs avant que soit créée Emmaüs France. Première raison. Et deuxième raison surtout, c'est que l'intégralité des conventions signées entre Emmaüs Gironde et les partenaires, que ce soit l'État ou le département ou des collectivités ou d'autres collectivités territoriales, sont signées en nom propre d'Emmaüs Gironde. Pas avec la fédération Emmaüs France. On est Emmaüs Gironde, quand bien même ne serions-nous plus membres d'Emmaüs France. Vous pourriez toujours vous appeler Emmaüs. Alors ça sera contesté. Mais nous contesterons qu'on nous conteste le nom d'Emmaüs. On est parti dans un nouveau temps, qui est le temps de la justice. Alors c'est le temps de la patience, c'est le temps aussi nécessaire pour la vérité. Moi je suis là depuis très longtemps, sans doute trop longtemps, c'est l'avis de certains. Et je suis dans une autre logique aujourd'hui. Je suis dans une logique de transmission. Tout ce qui a été fait doit être transmis désormais. Et c'est ça l'objectif, 20 secondes pour vous dire que en début 1990, quand l'équipe d'aujourd'hui, pas toute, s'est mise en place, il n'y avait pas de salariés, il n'y avait pas de patrimoine. Donc je crois qu'on a fait un travail formidable sur ce département. Et le seul objectif que j'ai moi aujourd'hui, c'est maintenir les actions, maintenir les services et transmettre dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Pascal Lafargue. On suivra donc bien sûr ce recours devant la justice le 14 juin prochain. Merci d'être venu sur notre plateau vous expliquer. Dans le reste de l'actualité, un touriste est mort noyé ce mercredi à Montalivet. Les pompiers ont été appelés vers 16h. L'homme de 59 ans, originaire de la région parisienne, était donc en difficulté au large d'une plage non surveillée. C'est un surfeur qui lui a porté secours. Puis les pompiers qui ont tenté en vain de le réanimer. Les gilets jaunes, six mois après, continuent de se mobiliser, même si les manifestations du samedi rassemblent de moins en moins. Le Sud-Géronde reste un bastion des gilets jaunes s'ils n'occupent plus les ronds-points depuis bien longtemps. Pour montrer qu'ils ne baissent pas les bras, ils organisent tous les mercredis un marché solidaire. Et l'idée, mettre en relation les producteurs et les consommateurs sans l'intermédiaire de la grande distribution. Franck Poirot. Depuis la mi-décembre, les gilets jaunes du Langonais ont installé sur ce terrain, à proximité du rond-point de Samaker, une cabane, sorte de QG. Depuis la mi-mars, chaque mercredi, de 17h à 20h, ils organisent un marché citoyen. Leur idée, rapprocher les consommateurs des producteurs locaux, comme Denis, le boulanger de ce marché un peu particulier. Ce qui m'a poussé à venir, c'est ça, c'est cette ambiance un peu festive, ce marché un peu décalé. Marché citoyen, donc ça, ça me parle. Et créé par des gens en dehors de tous les circuits traditionnels des marchés, en dehors des institutions, en dehors de la politique, c'est vraiment un marché libre, on va dire. Les gens jouent le jeu, donc il faut tenir bon et après on verra. Parce qu'on en a besoin, quoi. On en a besoin à plusieurs sites, oui, il faut que ça dure. Chaque semaine, ils sont une trentaine de producteurs locaux à se relayer sur ce marché. Production de volailles, de fruits et légumes, d'artisans, tous ont été démarchés par les Gilets jaunes pour participer à cette initiative. Sylvie est l'une des adeptes de ce marché citoyen. Chaque mercredi, elle préfère venir ici remplir son panier, plutôt que de pousser un chariot dans les linéaires de supermarchés. Dans cette démarche de Gilets jaunes, si vous voulez, même si on n'est pas forcément, moi je ne suis pas forcément dans les manifs, etc. Mais je trouve intéressant que les producteurs locaux se réunissent une fois par semaine ici, et d'aller discuter avec eux, d'acheter leurs produits en direct. D'abord c'est moins cher, c'est de meilleure qualité, bien souvent. Et puis voilà, on remet les choses à leur place. Supermarché, supermarché, superaché, superaché. En créant ce marché citoyen, les Gilets jaunes ont voulu aider les producteurs locaux. Une façon pour eux de montrer qu'une autre consommation, plus responsable, saisonnière et locale, est possible en dehors des grandes surfaces. Le problème c'est que le gouvernement ne nous demande pas comment nous, on voit notre vie et notre avenir. Et beaucoup de Gilets jaunes ne voient plus leur avenir dans les grandes surfaces. On a envie de revenir à ça, vraiment. Local quoi. Ouais, manger local, savoir d'où viennent nos produits, comment ils sont cultivés. Le marché citoyen du rond-point de Saint-Main-Cair a lieu tous les mercredis de 17h à 20h. Il est clôturé par une assemblée citoyenne sur ce champ mis à disposition des Gilets jaunes par un propriétaire privé. A noter également ce nouveau mouvement de grève pour le climat. Demain, l'association Youth for Climate appelle les jeunes et les moins jeunes à se mobiliser pour demander plus d'action de la part des gouvernements pour sauver la planète. On rappelle que le 15 mars dernier à Bordeaux, 4 000 jeunes étaient descendus dans la rue à l'occasion d'un premier Friday for Future. Et on le disait hier, la LGV transportait ce jeudi matin son 10 millionième passager depuis le lancement de la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Paris en juillet 2017. Et pour l'occasion, la SNCF a employé les grands moyens avec un accueil digne des plus grandes stars. Reportage avec Thomas Glonsalves. Bravo ! A la descente du train, une petite célébrité. Les danseurs, les musiciens et même Miss Bordeaux étaient là pour accueillir Stéphanie Bonnet, la 10 millionième passagère de la ligne grande vitesse Paris-Bordeaux. Eh bien je suis extrêmement heureuse, très très contente, ma journée débute bien. Je crois qu'ils ont demandé un petit peu à tout le monde, qu'ils voulaient participer, j'ai participé et ensuite une main innocente m'a tirée au sort. La LGV Paris-Bordeaux, inaugurée en juillet 2017, est aujourd'hui la deuxième ligne à grande vitesse la plus fréquentée de France après Paris-Lyon. La SNCF se félicite de ce succès. Paris-Bordeaux en deux heures, de centre-ville à centre-ville avec un train toutes les demi-heures, c'est un vrai beau succès. 10 millions de voyageurs et 70% de clients en plus depuis l'ouverture de la ligne. Une clientèle de plus en plus nombreuse qui se diversifie. Sur cette ligne, la SNCF constate deux fois plus de jeunes. Et ce, notamment grâce à un programme d'offres plus attrayant. 16 euros. 16 euros, c'est le prix d'un Ouigo entre Paris et Bordeaux. Et 79 euros, c'est le prix d'un TGV Max, d'un abonnement pour les jeunes avec accès illimité à tous les TGV sur l'ensemble de la France pour un mois. Donc on est vraiment dans une offre qui est accessible à tous et en particulier aux jeunes. Cette hausse de la fréquentation profite également à l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine. Les correspondances avec les TER ont été bien pensées. La grande vitesse, effectivement, il ne faut pas l'opposer aux TER parce qu'elle a bénéficié directement aux usagers du TER. Et c'est des chiffres, c'est plus 10% de fréquentation de nos TER parce que ça a été évidemment conçu intelligemment avec une synergie entre la grande vitesse et les autres destinations en TER, en étoile, autour de la métropole. Aujourd'hui, le train grande vitesse est un des moyens de transport les moins polluants pour des trajets longue distance. Paris-Bordeaux en TGV, c'est 24 fois moins d'émissions de CO2 que Paris-Bordeaux en avion. Et le marché immobilier bordelais se stabiliserait enfin, selon les informations de seloger.com. On assisterait à un retour à la normale après la surchauffe provoquée justement notamment par l'arrivée de la LGV. Le prix moyen du mètre carré à Bordeaux, vous le voyez, s'élève donc aujourd'hui à 4 652 euros. The World Impact Summit s'est installé à Bordeaux sur la place des Quincon ce matin. Et jusqu'à ce samedi, un événement qui rassemble 2500 professionnels, généralement des entrepreneurs engagés dans l'économie, à un pacte écologique et social positif. Un sommet des solutions donc en faveur du climat ouvert aux professionnels et au grand public. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de l'Institut des sciences de la vigne et du vin qui fête ses 10 ans. A tout de suite.